Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fout là ? Bon, c'est un nouveau concept ! C'est un nouveau concept ! Alors, j'avais pensé à un nom. Le transparlote. Transdisciplinaire ! Tu vois ? Transparlote. Transparlote. On parle en toute transparence. On parle en toute transparence. Et qui pour inaugurer ? Évidemment, M. Robert. Qui d'autre ? Transparlote, le concept, c'est j'invite un professeur d'une matière différente. Et puis, on fait des croisements entre nos matières, c'est-à-dire en l'occurrence français SVT. Et sur un thème différent à chaque fois. C'est pas une bonne idée ? Bah, parfait. Alors, c'est déjà compliqué. Mais du coup, on s'est dit, on va augmenter le degré de difficulté. Non, c'est pas grave. Et en parlant d'un sujet qu'on n'a pas préparé du tout, nous allons faire... De la céramique. De la céramique ! Je pense que c'est une bonne idée. Bah... Moi, je trouve que c'est une idée géniale. Comme toutes les idées qu'on a globalement. On ne peut pas, toujours. Alors là, vous nous voyez et vous vous demandez, déjà, quel est le sujet de la vidéo ? Déjà ? C'est quoi le sujet de la vidéo ? Je me suis dit qu'on allait parler des créatures fantastiques et imaginaires sur une base scientifique et puis sur une base plus littéraire, évidemment. Sachant que tu as quand même, monsieur Robert, des notions scientifiques. Oh ! Bah, t'en as ! Oui ! Si, si, t'en as ! Si, si, il en a, en vrai. Surtout sur les grenouilles, oui. Donc, du coup, j'ai eu cette idée géniale hier soir. Hein, voilà, tout simplement. Et là... Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. Cela dit, quand même, là, on est en train de patouiller. On va expliquer aux élèves ce qu'on fait. Si on voit, je ne sais pas ce que je fais. Je vais initier, madame Prévost, à la céramique. Alors, céramique. Alors, le terme céramique... Ah non, mais vas-y, vas-y, vas-y. De la terre qu'on fait cuire. Alors, pour le coup, on ne mène pas la faire cuire parce que c'est cette espèce de truc. Oh, il est dans le jugement ! Un gil sans cuisson. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais le principe, ça va être de faire 1, 2, 3 des objets. Des objets, on sait quoi. Avec cette terre qui sèche toute seule. Donc, normalement, on cuit. Mais elle n'a pas besoin de cuire. Et il est utile de mentionner que j'ai un four pourri. C'est aussi pour ça qu'on ne l'essaye pas. De toute façon, un four à céramique, c'est quoi ? 1200 degrés à peu près ? Laissez tomber, vous ne pourrez pas chez vous. Donc, pour ça, je vais montrer plusieurs techniques à la prévôt. Voilà. Donc, déjà, la première chose qu'on est en train de faire, là, on est en train de mélanger de la terre avec de l'eau. On est clairement en train d'en foutre partout. Oui, oui. Ça y est, ça commence. Et c'est pour faire ce qui s'appelle de la barbotine. Comme dans les barbapapas. Barbotine, elle bouquine, normalement. Ah, ben écoute, c'est là. Ah ben oui, pour ceux qui ont la REF, barbotine, elle bouquine. Et là, donc, la barbotine, c'est un mélange de terre et d'eau, ça fait une espèce de boudesse. Et ça permet, normalement, donc là, ça fait un truc un peu bizarre, mais ça permet de coller plusieurs bouts de terre en sorte, en fait. Voilà. Une sorte de colle discrète, puisqu'elle est faite de la même matière que l'objet que nous façonnons. Exactement, donc ça ne se voit pas. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que dans nos pieds se balade un lapin. Oui. Et beaucoup de crottes. Je ferai une vidéo sur la joie d'avoir un lapin à domicile. Sur les crottes de lapin. Là, ça a l'air propre comme ça, mais en vrai, c'est Beyrouth. Bon, alors. Première technique. Première technique. En fait, ça va être une vidéo de... Le pinching. Le pinching. C'est juste du modélage, en fait, à la main. D'accord. Allons-y. Donc, pour prendre un bout de terre, pas trop gros. J'ai vu. J'ai vu la dose que tu avais pris, monsieur. Oh, du pinching anglais, du pinching, voilà. J'étais en train de chercher. Ah oui, non, mais parce que là, il se la pète. C'est pas SVT anglais, aujourd'hui. C'est normal. Oui. Mais du pinching. Du pinching. C'est trop gros, ça, ou ça va? Ça va. Ça va. Donc, le principe, c'est qu'on va faire une sorte de boule. D'accord. Jusque là, j'ai un bac plus 13 en pâte à modeler. Vous pouvez me savoir. Ça va. Le faire. Ensuite, on prend ça à peu près rond. À peu près rond. Ok. Posé par terre. Ah, mais attends, parce que moi, ça va pas. J'ai déjà des plis. C'est pas grave. D'accord. On se pose. On va voir, on connaît pas trop la terre. On connaît pas trop la terre. Et en fait, ça va mettre ton pouce dedans. My thumb. Voilà. Yes. Donc, tu as le côté qui est un peu plat dessus. Et en fait, petit à petit, on va venir appuyer en tournant et en gardant toujours le pouce. Bien centré. Et juste en appuyant, la forme va se créer. D'accord. Donc, on appuie, puis on continue à appuyer. On est d'accord que c'est absolument pas ce qu'on est en train de fabriquer. Donc là, on ne... Ça va être un pot, en fait. Ah oui, on est légèrement parti sur un pot, là. Oui, oui, oui. D'accord. Ça permet de faire toutes les formes qui ressemblent à ça. Ah oui, mais là, moi, j'ai un problème, monsieur Robert. Oui. J'ai un gros problème, là. Alors. C'est fatal, regardez. Non, mais attendez, je vous... On n'a toujours pas parlé des créatures fantastiques. Regardez. Voilà. Non, parce que je sentais bien que je n'avais pas assez modelé et mal axé au départ. Bon. J'ai une faille. Alors, est-ce qu'on peut... Ah ben, tu as la chance, parce que c'est quand même très très épais ce que tu as fait. Oui. Donc, on va pouvoir... Ah ça, peut-être que nous pouvons commencer à parler de monstres. Bah tiens, choisis un monstre. Euh, alors, je choisis un monstre. Déjà, euh, qu'est-ce que c'est qu'un monstre ? Ah, ben ça, c'est une bonne question. On se l'est posée avec madame Gillot. Alors, rappelez-vous, les sixièmes trois. Ouais, j'étais là. Donc, je ne sais pas s'il y a une définition scientifique du monstre. Bah non, 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 parce qu'il y a un jugement de valeur. Ouais, ça, oui. Donc, le monstre, ça vient du latin. Monstra, monstrahé, un truc comme ça. Je ne comprends pas l'autre. C'est pas la définition. Euh, qui veut dire pas... Pour toi, c'est la meilleure excuse. Ça, ça marcherait plus. Montrer, afficher, désigner à quelqu'un. Et le monstre, étymologiquement. Donc, c'est celui qu'on pointe du doigt. Qu'on pointe du doigt. Et qui est regardé, c'est en fait en opposition à la normalité. Oui, c'est ça. Normalement, c'est du doigt. Et tout ce qui est, hein, qu'est-ce que c'est ça, regarde ? Mais il y a une dimension qui génère le dégoût, un peu, qui génère la révolution. Voilà, parce que... Parce que quelqu'un d'extrêmement beau qui sort de la normale ne sera pas... Il y a une différence. On oppose, généralement, dans ces concepts-là. La fascination avec cet aspect de monstre. Le monstre, c'est pas fascinant. C'est pas le truc qui va... Bon, alors là, du coup, point de vue scientifique, les monstres existent dans la vraie vie. Et je pense à tous les cirques d'humains qui existaient à une époque. Oui. Où on mettait en avant... Enfin, c'était terrible, hein, des personnes qui étaient nées avec des malformations, avec des difformités, etc., physiques. Et du coup, on les affichait dans des cirques. C'est formellement interdit maintenant, hein, en tout cas, en France. Je sais pas, ailleurs dans le monde. J'espère bien. Oui, bon, bon. Et ça a été une mode où les personnes de la haute venaient voir en famille les monstres, donc des personnes qui étaient nées avec des handicaps, en fait. Il y a un film, un très bon film sur ça, qui s'appelle Fricks. Ah bah oui ! Ah bah il est excellent ! Et justement, en... Ah mince, on vous le mettra. C'est la joie du montagère, on le met là ! Mais Fricks, voilà, en anglais, justement, les monstres, mais qui sont des monstres humains, des bêtes de foire, en fait. Des bêtes de foire, voilà, c'est ça. Ils appellent ça des Fricks, et donc ce film parle de tout ça. Et puis, comme toujours avec les monstres, on se rend compte que le vrai monstre n'est souvent pas celui qu'on croit. Eh oui ! Si vous avez lu La Belle et la Bête, ou ce genre de choses, vous, vous le savez tout ça. Oui ! Ah oui, parce qu'on peut être un monstre, sans physiquement avoir l'air d'un monstre. Voilà. Le monstre, c'est vraiment un monstre, celui-là, parce qu'il est méchant, et qui tu te vendes. Donc ça, c'est autre chose, c'est pas ça qui nous intéresse. Non, c'est pas ça qui nous intéresse. Non, 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 non. Les grands monstres, les jeux, ou pas les jeux. Attends, non, ce qui nous intéresse, c'est les monstres et les créatures fantastiques. Oui, voilà. Parce qu'on va parler de la licorne à un moment. La licorne n'est pas catégorisée, il me semble, dans les monstres. Alors, euh... Ah, peut-être que si. On a tous en tête la licorne qui chie des arcs-en-ciels. Pardon ! Bah non, je pense qu'on peut considérer ça comme... ça dépend, oui, alors si c'est le monstre... Bah c'est le monstre mais plutôt fascinant, parce que moi je le compte dans les créatures, tout ça, parce que dans les... Plein de choses, les monstres aussi, ça va être un petit monstre tout mignon, mais ça reste un monstre. Parce qu'il est pas comme les autres. Parce qu'il est pas comme les autres, en fait le mot monstre a énormément de signification. Retenez ça les élèves, c'est le programme 6ème, on s'adresse quand même beaucoup au 6ème, Mais enfin, est-ce que ça tombe au brevet, cette thématique ? Normalement non. Normalement non. Bon ben le 6ème, le zoo c'est pour votre culture G, voilà c'est tout. Moi j'ai fait un bol hein. T'as fait un bol. Mais alors par contre le bord est pas beau. Donc le bord est pas beau, on a marqué le dos. Attendez, alors je vous montre l'étape, je vous montre ce qui me... ce qui me chafouine. On peut le dire ça, chafouiner monsieur Robert ? Bon enfin, ce qui me chagrine. Vous voyez, il a les lèvres gercées. En fait il a les lèvres gercées. Oui. Normalement tu peux lisser quand même avec ton doigt. Purée il me l'a pris sans me demander hein. Il m'a chopé mon bébé. Je lisse comme ça. Voilà, tu peux, en faisant attention, voilà le temps que je te... Je sais qu'il a pas confiance dans ma délicatesse légendaire. Après normalement on peut y aller avec la terre, c'est pas... Ah oui hein, c'est pas un sacré de Birmanie. D'accord. C'est pas si fragile que ça là. C'est pas si fragile. Une infestation d'une photo de sacrée de Birmanie pour ceux que ça l'appellent quoi je parle. Alors, ensuite nous allons faire une deuxième technique qui s'appelle le colombin. Ah ça y est, on enchaîne, on ouvre notre bol quoi. Ah non non, tu gardes ton bol. Je garde mon bol. Je finis de le lister avant que tu fasses... Ah explique le colombin, Serge. Donc le colombin, alors un colombin vous savez peut-être... C'est la caméra bouge, c'est mon latin. C'est la caméra qui s'attaque. Ce qu'on appelle un colombin généralement. Donc un colombin c'est juste un caca. Ah bah voilà ! Ah d'accord ! Donc on va faire un morceau de terre en forme de gros colombin, donc de caca. De gros excréments, monsieur Robert. De d'excréments, voilà, de cette forme là, c'est un boudin en fait. D'accord ça. Mais on préfère le terme colombin en céramique. Parce qu'on aime bien se la fêter en céramique, pour ne pas se mentir. La bouche et de la barbe oxygène. C'est un truc d'élite hein ! Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est des petits boudins, des petits colombins. Nous avons le colombin. Ah oui ! Mais c'est ce que mes enfants appellent une saucisse hein ! Une saucisse. En fait à modeler ! Vous avez tous appelé ça une saucisse. Donc, et là on va penser les choses sérieuses. C'est-à-dire qu'on va ajouter ça, ce colombin, sur notre truc. En fait, on va enrouler autour. Et hop, ça va faire grandir la structure. On a de colombin, sur colombin, sur colombin, sur colombin. Et ça fait grandir. Et ça permet le colombin, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Oui. De faire ce genre de forme là. Ah ! Avec le colombin. Tu peux rétrécir. Il me l'avait dit en salle des profs, mais je ne m'en souvenais plus. Et là, sauf que pour coller le colombin à notre petit pot, tu ne peux pas juste poser comme ça et attendre que ça colle. Et donc c'est là qu'on va utiliser... La barbotine ! La barbotine ! Mais, on ne met pas la barbotine toute seule. Mais, pour coller des pièces les unes avec les autres, on fait des stris. Donc des petits stris, tout pour créer une sorte de scratch entre les deux. Et ensuite, avec la barbotine, ça se fixe. Là ! Donc ici, nous avons les petits traits creusés qui font une sorte de scratch. Et c'est pas grave si mon colombin est plus fin du bout ? Non, c'est souvent mon carbe. C'est gênant ! Je cherchais un animal fabuleux auquel ça me ferait penser. Et le basilic ? Euh, oui ! J'ai rien à dire scientifique, mais sans basilic ! Si il me fait penser au serpent, il y a forcément le dragon. Ah bah le dragon ! Ah oui ! Donc le dragon, créature fantastique qui est à la fois du monde de la terre et de l'air, mais qui, quand il a été créé au Moyen-Âge, c'était surtout une créature terrestre. Oui ! Et alors pourquoi c'est important si l'on veut ? Ah ! Parce qu'il y a énormément d'histoires qui datent d'un peu partout dans la mythologie, où on a forcément un conflit entre la terre et le ciel. Ah ! On a toujours eu, très souvent, par exemple dans la mythologie égyptienne, Horus, qui est dieu à tête de... de Faucon. Voilà ! Voilà ! On a eu... Faucon, c'est pas ? Faucon ! Qui se bat, qui est toujours en conflit avec l'autre dieu qui s'appelle Apophis. Apophis ! Donc le dieu serpent. Ah ! Qui justement représente la terre. Ah oui ! Et puis le Faucon, dans la nature, attaque le serpent ! Voilà ! Et il y a toujours, enfin très très souvent tout ça, on a dans les mythologies indiennes aussi un aigle géant qui attaque des serpents. Ça va jusque dans la... En fait, aujourd'hui, mais par exemple dans le Seigneur des Anneaux. Ah ! On a les aigles de Gandalf. Ah bah oui ! C'est souvent les gentils dans les aigles. Ah bah oui ! Qui se battent contre... Alors, ils sont ailés, ils ont des aigles, mais ils ressemblent plus à des serpents, des lézards et des nas bulles. Ah bah oui ! C'est vrai ! On a toujours un peu ça. Et chez les japonais, alors pour ceux qui regardent... Naruto, donc qui disent Naruto, on a une histoire qui s'appelle... On a un espèce de serpent à plusieurs têtes, à moitié vraiment serpent, qui s'appelle Yamatano Orochi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Mais pas du tout ! Et moi j'ai entendu plein de choses ! Yamatano Orochi, et Orochi, ça fera penser aux élèves à Orochimaru dans Naruto, qui est un mec serpent, quoi, qui se bat avec un serpent. Ah bah oui ! Mais ça me dit quelque chose ça ! Non mais ça marche parfaitement ! Qu'est-ce qui nous en... Donc les typologies du dragon bravo ! Donc, dragon, je ne sais pas ! C'est pas ! Contre le dragon, on appelait pas très réellement ça un dragon au Moyen-Âge quand c'est arrivé. Il y avait plusieurs... Non, parce qu'il y a plusieurs types de dragons. Et avant au Moyen-Âge il y avait la... Vuivre, Guivre ou Wilvern. Oui ! Donc ça c'est... Ah plutôt la Guivre-Vuivre. C'était pas exactement la même chose parce que c'est les pattes du dragon. Juste les pattes arrière du dragon. Et il n'avait pas les deux pattes avant qu'on retrouve dans tous les dragons. Ouais ! Qu'on voit très souvent. Mais juste les deux ailes. D'accord ! Donc ça fait plus une sorte de poulée. Ah bah ça peut penser à un autre truc. Ouais ! Généralement ils avaient des mains quand même en bouleur. Bah comme les chauves-souris quoi. Mais il n'y avait pas vraiment cet aspect... Ouais c'est ça. Du... Du dragon qu'on connaît plutôt. Et donc ça c'était au Moyen-Âge c'était quoi ? Ça c'est en fait au Moyen-Âge et un peu les deux qui coexistaient je pense. Ils se faisaient une bataille pour savoir qui était plus c'est... Et voilà. Et bon très clairement celui qui a gagné le dragon. Parce que la Guivre-Vuivre il a plus libre. Mais je pense que c'était beaucoup trop chiant la Guivre-Vuivre. Bah bien sûr. On oublie. On abandonne. Le dragon. C'est beaucoup mieux. Euh... Voilà. Moi je sais pas si j'ai fait une bouivre. Ah non parce que c'est très bon. Mais... Mais... Bah oui ! J'ai fait un petit croisillon comme ça. Donc là on prend la marbotine. D'accord. La bouillasse. On la met partout là où il y a les... Là où il y a les petits kikis là. Les stris. Les stris. Voilà non mais parce que... C'est pour ça que j'ai invité un prof de français parce que lui enfin... Enfin va bien s'exprimer. A ce stade des opérations. J'y crois. Non mais m'attends pas hein. Parce que là ça... Bah il faut que je te montre après. Ah mince. Ensuite donc on prend le poil en bas. Moi j'ai fait que sur une partie parce qu'elle fait ce que tu avais. Et bah oui. Donc... Et on met bah la partie qu'on vient de stris par routiner contre l'autre partie qui est stris par routiner. On met par le dessus. Ok. Ah le... Ah voilà. Le bouchon de... Le bouchon de bique. Et là. Ce qu'il faut faire c'est bah là entre... Là il y a un gros trou là. Et donc on vient prendre un petit peu de la terre qu'il y a au dessus. Oui. Et on rabat... Ah mais d'accord. Et en fait on rabat une fois dans le bas. Et ensuite vers le haut dans l'autre sens. Ah oui. Et après il faudra tout venir lisser. Avec les mains. Avec les mains. Alors il y a un outil... Une estec. Ça s'appelle. Une estec. Ça ressemble à... Je ne sais pas si tu as ça. Je ne t'ai pas demandé. Maryse. Ah bah oui. Une mini Maryse. Donc c'est comme une mini Maryse comme ça. Pour récupérer toute la mousse au chocolat dans le saladier. Pour qu'il n'en reste plus. Oui oui. Ça ressemble exactement à ça. C'est un côté mou. En fait ça empêche de faire des... Des traits avec ses doigts. J'ai pas. J'ai pas. Et pourtant hein. J'en ai du matos hein. Mais alors là. Alors regardez je vous montre. Il faut rabattre la terre du dessus. Comme ça. Tout le tour. Alors je le fais très mal hein bien sûr. Et ensuite il faudra le refaire dans l'autre sens. Et après il faudra venir lisser. Bon bah d'accord. Donc c'est un travail de... C'est un petit travail de patience là quand même. Ah oui oui oui. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça que tu y vas toutes les semaines. C'est pour ça qu'on aura pas de rien tout de suite. J'apprends en pédagogie. Mais d'ailleurs si certains d'entre vous qui étaient en 5ème avec moi la vie dernière. Euh... On regarde la vidéo déjà. Déjà. Ce rappel du petit travail qu'on avait fait avec la pâte à modeler. Ah bah oui. Nous avons besoin d'utiliser des biques justement pour utiliser cette technique. Pour relier les bras par exemple. Ah bah oui 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 oui. Avec son corps. Ah oui il y en a qui s'y connaissent déjà mieux que moi en fait. Sur le niveau 4ème. Il y en a qui sont plus doués que moi. Est-ce qu'on parlerait pas d'une autre créature fabuleuse ? Moi j'ai une idée. La sirène. La sirène. La sirène. Donc la sirène est-ce qu'on le rappelle ? Oh. Bah la sirène... Ah bah il y a quand même... Moi j'ai lu ta définition c'est... On la représente souvent mi-femme jusqu'au dessus des hanches. Parce que... Parce que voilà. Pudeur... Mais dans la définition il me semble bien que c'est femme jusqu'au milieu des cuisses. Ah. Et la faim en poiscaille. Ah oui. Eh oui. Alors il y a ça mais il y a aussi la sirène qui n'est pas un poisson mais un poisson mais un oiseau. Oh purée j'avais pas vu celle-là. Il y a aussi celui-là. Ah pardon. Ah bah alors là elle m'avait échappé. Qui est plutôt harpie en fait donc. Hmmmm. C'est quand même assez flou l'origine mais après ce qui a survécu aujourd'hui c'est vraiment la sirène. Alors au niveau des anges comme tu te dis. Oui. Est-ce qu'on a un nombril la sirène ? Est-ce que Ariel a un nombril ? Je crois bien que oui. Oui je dirais que oui. Quand même. Euh... Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas convenues... Mais excellente, excellente réflexion. Par contre. Ah bah si les sirènes ont un nombril, ça veut dire qu'elles viennent de mammifères ? Cordon ombilical, placenta ? C'est pas pour par où ils sont l'enfant ? Ah bah... Nul ne le sait. C'est peut-être comme si une petite faille dans le... Je pense qu'ils n'avaient pas totalement réfléchi au truc les gars quand même hein. Ah là il y a mon père qui fait des travaux à l'arrière c'est formidable. Merci papa ! Merci. Ah d'accord. Et donc j'ignorais qu'il y avait la version aérienne de la sirène. Si 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 si. Bon enfin la version connue c'est... C'est la version de la sirène. Oui. Mi sardine, mi bonne femme quoi. Et la sirène qui... Alors euh... Maintenant tous les enfants ont une image de la sirène, la gentille sirène. Ah bah Arielle, pour privé de sa voix ! Qui chante, alors il faut que la sirène s'a toujours chanté. Ah bah oui parce que c'était quoi le but ? Mais... Et le but c'était euh... Alors bon il y a encore plusieurs versions là toujours. Mais notamment dans l'Odyssée, les sirènes sont bien connues bah de... D'impater les marins. Hi 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 ! Euh... Qui ne viennent... Ils se contentent plus du tout quand ils entendent la chambre de la sirène directement. Ah bah ils reviennent... Ils reviennent gros de moins hein ? Et euh et euh... Qui échouent. Bah qui échouent en fait... Qu'ils arrivent pas euh... Qu'ils font un coup de naufrage. E puis les sirènes... Alors c'est les bons histoires. Elles les bouffent. Elles les bouffent. Ah bah sympa ! Soit juste euh... Ça les fait marrer. Ah 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 ! C'est très drôle ! Parce que euh... Les histoires elles comprennent pas il y a un espèce de mépris de la sirène pour l'être humain qui ne sait pas nager. Ah bah oui ! Ça les fait le mari de les voir s'agiter partout. Comme mes petits enfants qui jouent avec des fourmis quoi. Oui, voilà. C'est un peu ça, c'est marrant quoi. Marrant les machins, ils ne sont pas capables de nager. Ok. Alors, hé, Ulysse... Ah non, on ne va peut-être pas spoiler. Ah, euh... Surtout les sixièmes qui vont voir. Ah non, non, on ne va pas spoiler. Bon, Ulysse trouve une technique pour s'en sortir. Bien ouai-je. Mais donc voilà, il y a cette histoire de la sirène. Alors, il semblerait que l'origine du mythe vienne des observations de marins. Hein, comme on le dit souvent. Moi, j'ai tendance à dire que probablement que sur les bateaux, ils ne buvaient pas que du sirop de fraises. Ah bah... Ça, c'est ma théorie. Je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup de rhum chez les femmes. Voilà, ce qui explique peut-être des observations un peu farfelues. Et il semblerait que ce qui aurait inspiré le mythe de la sirène, c'est l'observation de mammifères marins qui étaient dotés d'une très grande queue puissante, etc. Et de mamelles au moment des phases de lactation pour les femelles. Et que les marins n'ayant pas bu que du jus de fraises. Peut-être bu un peu trop de jus d'abricot. qui ait vu l'image d'une sirène. Bon, peut-être qu'ils étaient un peu en manque de femmes aussi, après les mois en mer. Oui, parce que ce qui est associé à la sirène aussi, c'est souvent la beauté. Ah, c'est ça, c'est du côté appâtant. Parce que le Lamantin ou le Dugong, c'est pas très... ça ne te fait pas rêver quoi. Mais c'est un petit pensée du Swat dans un moment où il s'appelle... Christophe Colomb, quand il a écrit cette histoire, a dit qu'il avait vu des sirènes, mais il a dit, par contre, elles sont pas aussi belles qu'on le raconte. Ah bah, sans blague ! C'était peut-être un réfugié. Question trogne, ça ne devait pas trop donner envie de rouler un vélo, on est d'accord. Donc voilà, le mythe des sirènes viendrait de là, apparemment. Oui, impossibilité totale qu'un demi-humain, demi-sardine, puisse vivre en milieu aquatique. On n'est pas fait pour. Je vous rappelle que les mammifères marins ont quand même une peau très épaisse et surtout une couche de graisse totalement colossale, qui leur permettent de résister au froid de l'eau. Nous, on ne tient pas, on finit en hypothermie très très vite. L'humain, même s'il était muni d'une queue très puissante de propulsion, il n'est pas du tout hydrodynamique. Il aurait fallu qu'il soit chauve avec un rostre en avant des tout petits bras et que les mamelles soient extrêmement réduites sauf en phase de lactation parce que vraiment, ce n'est pas hydrodynamique sinon. Donc entre l'absence de graisse et tout le reste, une sirène crèverait très très rapidement. Oui, donc la sirène qui va hyper vite dans l'eau. Ben non, ça ne se peut. Il y a quand même des cryptozoologues qui s'acharnent et s'évertuent à expliquer que si c'est possible. Et il y a eu évidemment énormément de faux squelettes de sirènes fabriques couillées, plus ou moins avec brio et vendues pour d'authentiques squelettes de sirènes. Ne vous faites pas prendre à ça. Ça me fait penser, moi j'allais dans un musée un jour, un musée d'histoire naturelle. Il y avait un endroit avec fossiles, avec fossiles de sirènes, machin, etc. Et donc des potes qui étaient là et qui s'organisaient, « Oh, regardez ! » Et en fait, il y avait un écriteau qui écrit « Bande des couillons, ne les regardez pas ! » « Ne croyez pas tout ce que vous voyez ! » « Ne croyez pas tout ce que vous voyez ! » « Réglisez ce qui se passe sur les documents parce qu'on peut se mourir. » Ben là, la preuve, ils ont foncé, ils n'ont pas marché, ils ont couru. Et en fait, c'était un peu un piège, une leçon donnée. Ce n'est pas parce que ça a l'air scientifique, ce n'est pas ce que ça allait. Donc ne vous faites pas avoir. Moi j'ai fait toutes mes petits machins. Est-ce que ça ressemble à un truc vraiment maternel ? Ça va paraître sèche, hein ? Sèche et... Eh oui ! C'est ça le problème. Moi j'ai envie d'y aller comme une bourrine, je t'avoue. Mais maintenant, il faut lisser un peu. Il faut lisser un peu. Et lisser un peu avec ton bois. Tu prends d'un côté et de l'autre pour passer des bras. Moi j'y vais. Alors là, ça y est, je suis à la phase roue libre. J'écoute plus du tout ce qu'il me dit. En plus, on a voulu faire deux techniques en même temps. C'était un peu cavalier. C'était un peu cavalier. En parlant de cavalier. Ah ! Les centaures ! Les centaures ! Ah oui, les centaures. Alors celui-là. Donc ça fait partie de énormément de monstres qui sont quand même mi-humains, mi-animaux. Ah bah oui ! La sirène, le centaure. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les harpies. Les harpies. Un truc rigolo sur les harpies. Les harpies, donc mi-femme, mi-oiseau. Si j'ai vraiment plutôt tête de femme et corde d'oiseau. Et les harpies, elles sont dit que quelqu'un a une harpie, c'est généralement que c'est quelqu'un de forcément désagréable. Très méchant. Et donc, elle était vraiment très méchante. Et elles adoraient, elles excellaient dans l'art du harcèlement. Et notamment, il y avait un roi. Alors, comment il s'appelle ? Pélos ? On ne sait pas le savoir. Un roi qui était aveugle. Vous le mettez vraiment. Et s'amusait à prendre son repas et à déféquer dedans. Voilà. Ah ouais ! Pardon, j'ai plein de gros mots qui me viennent en tête. Quelle chifreline ! Sacrée chifreline ! J'aurais pas apprécié. Des gourgandines. Des gourgandines. Exactement. Donc, oui, voilà. C'était ça, le genre de la harpie. Elles aimaient bien aussi prendre des quêtes des gens qu'elles avaient développé pour les balancer sur les gens. Charmantes ! Charmantes ! Voilà. Mais, donc, plein de choses comme ça. Mais le centaure. Ah, le centaure. Lui, plutôt mi-homme, mi-cheval. C'est sûr. Carrément. Mi-homme du haut et mi-cheval du reste. Oui. Alors, c'est ce qui est un peu bizarre. C'est parce qu'en Egypte, les dieux égyptiens, c'est l'inverse. C'est le corps humain et la tête animale. Et nous, on ne fait pas ça, nous. Nous, on préfère le... Bah, tiens, ce serait à creuser, super. Un sociologue, dans les commentaires, il va nous expliquer pourquoi. Pourquoi ? D'ailleurs, il y a une raison. Moi, je le vois. Il y a forcément une raison. Bon, bref. Le centaure. Alors, le centaure, on a... Je ne sais pas encore qu'une image. Le centaure. Oui, nous, 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 nous ne dispersons pas parce que cette vidéo va littéralement durer une heure. C'est terrible, ce qui se passe. Centaure, souvent, on a l'image d'un centaure un peu sage. Je ne sais pas si c'est ça qui est une image. Un peu sage. Parce qu'en fait, il y a le centaure le plus célèbre, c'est Chiron. qui a souvent été, en fait, c'était le prof de certains héros de Achille, Hercule et tout ça. Moi, j'avais une image du cas en fait, un peu chaud-lapin. Oui, alors qu'en fait, justement, le centaure, on avait en fait Chiron, c'est carrément une exception. Sinon c'était vraiment des grosses brutasses. Ah bah voilà, moi c'est ça que je sais pas ! Ils pouvaient être... Rires vraiment débilos. Ils pouvaient partout. qui passaient leur temps à avoir à manger la picole, etc, les échaînements, pas vraiment recommandables. Et il y a juste Chiron qui était vraiment différent des autres et c'est encore Harry Potter qu'on est en tête. Mais c'est vrai qu'il y a des centaures dans Harry Potter. Et la première fois qu'on rencontre les centaures. Donc le centaure, quand on rencontre Harry Potter, les centaures pour la première fois, c'est qu'ils ne sont pas particulièrement gentils, on les voit, ils ne sont pas agréables, etc. Mais il y en a quand même un, dans le tonne 5, dans les livres, dans les sous-films, vous ne le voyez pas du tout, qui devient prof de divination. Mais c'est vrai, mais oui. Et justement là en fait c'est le seul lui aussi centaure qui est sage. Ouais, ouais. Donc il y a un peu ce côté-là des brutes, sauf un être d'exception qui dépend. Un, déception. Pourquoi ? Moins bourrin que les autres, bah ça doit se jouer dans sa petite enfance. Histoire de ne me dit pas. Alors moi ce que j'ai lu, clairement j'ai lu à l'arrache deux, trois éléments, parce que je ne connaissais pas. Les centaures, je n'ai pas trouvé. Alors à nouveau des faux squelettes de centaure, il y en a pléthore sur le marché. Enfin à l'époque, parce que maintenant c'est bon, c'est gris, c'est tombé. Maintenant c'est des faux squelettes d'extraterrestres, des vomines Nazca et compagnie. C'est plus à la mode. C'est un peu difficile à notre époque de faire croire à un squelette de centaure. Mais il y en a eu. Mais ce que j'ai lu, c'est que les Grecs, très longtemps, n'ont pas eu de chevaux. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je n'en sais rien. Et que quand ils ont commencé à avoir des chevaux, c'était uniquement des chevaux d'attelage qu'ils utilisaient pour les tâches agricoles, etc. Ils ne montaient pas dessus. Et du coup, le centaure, ça a été une façon de représenter les premiers cavaliers dans la civilisation grecque. Alors là, ce qu'il nous faudrait éventuellement, c'est un propre d'histoire géo. M. Vigné ? Est-ce qu'on a le droit, on appelle un mamie ? On n'a pas son numéro. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un dieu chez les Grecs aussi, Poséidon, qui est à la fois le dieu de la mer et les chevaux. Pour voir un dieu spécifique des chevaux, c'est un peu l'effort, c'est vrai que si c'était un truc pas courant, on ne croit pas, et qu'il s'est un peu réglé... Bon, alors attention, source à vérifier, J'avance ça parce que je n'avais rien d'autre à dire, clairement. Moi, j'ai un autre monstre, mais qui est très très peu connu, qui date de l'Antiquité aussi, et qui sont, alors pourquoi je dis ça maintenant ? Parce que ce sont, soi-disant, les ancêtres, les... la dernière des ancêtres, les gosses, les descendants, voilà. Les descendants des centaures. Bon, qui ne ressemblent plus du tout à des centaures. Ça me dit quelque chose, ça. Ils ont un nom accouché dehors, je ne me rappelle jamais, comment il s'appelle ? On vous le mettra là. Bon, alors créatures très... très évidentes. Donc là, c'est des toutes petites créatures, couleur charbon, et qui ont toutes... ils sont tous un peu petits, comme ça, un peu la taille des lutins, je trouve ça. Et leur particularité, c'est qu'ils ont tous une déformation physique, mais j'ai aucun dans la même. Donc il y en a un, 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 trois mois... Ça fait penser aux petits personnages dans l'anime ? Dans un Miyazaki, il n'y a pas ça ? Les petits personnages de la forêt qui ont tous ? Ah bah les sylvains. Les sylvains qui sont, ouais. Alors eux, ils sont un peu dégueux et ils sont complètement... Ah ouais d'accord. Bon, bon, ça va pas les racheter. Et ceux-là, ce qu'il y a de bon là, c'est que leur histoire, c'est qu'ils... toute l'année, en fait, l'idée, c'est qu'il y a un arbre géant qui porte le monde sur lui. D'accord. Donc souvent, c'est cette histoire-là, leur remonte. Bon. D'accord. Et cette petite création-là, ils sont pas contents. Et ils grignotent le petit... enfin, le grand arbre. Le grand arbre. Mais en fait, ils sont pas contents parce qu'il y a un dieu qui les a chassés de... Ça c'est pas sympa. Et justement pour se manger, à Noël, pendant la période de Noël, pendant douze jours je crois, ils vont en fait dérober, ils vont essayer de gâcher Noël. Donc ils dérobent la dinde, le poulet, le machin... Ah, sympa ! Et en fait, quand ils redescendent après ça, l'arbre s'est reconstitué, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent jamais à tuer cette arbre. D'accord ! Mais c'est une tradition plutôt récente alors du coup, parce que tu as de la peur de tout ça. C'est ça que j'ai un peu du mal à... À savoir ! Parce que j'avais l'impression... Mais en plus, si on dit que c'est des descendants, des descendants, c'est que forcément ça vient de moi. Oui, mais en fait pas forcément, ça va peut-être... Mais après qu'à Noël, je ne suis pas très... très sûr d'où ça vient, mais... Une anecdote très rigolote. Ah ! Si on veut chasser, si vous ne voulez pas avoir des monstres bizarres qui viennent vous shipper vos... Votre... Qu'est-ce qu'on mange à Noël ? Des cranberries ! Non ! Votre bûche ! Votre bûche ! Votre bûche ! Qu'est-ce qu'on mange à Noël ? Je n'en sais rien ! Votre bûche à Noël ! Je n'ai pas fait tes Noëls depuis 92 ! Il y a une technique imbarrable, c'est de laisser une passoire avec des trous. Je ne sais pas, n'importe quoi cette histoire ! C'est les bons conseils de monsieur Robert ! Parce qu'ils ne vont pas pouvoir s'empêcher d'essayer de compter les trous, sauf que ces monstres-là sont incapables de prononcer le mot 3. Donc ils ont compté 1, 2, 1, 2... Ah, ils bloquent à 3 ! Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2... Et du coup, en fait, ils restent coincés dessus, et après, c'est l'heure d'aller bouffer l'arbre. Mais c'est génial l'histoire ! Incroyable ! Ça serait bien que ça marche sur les enfants qui veulent faire des bêtises, qui leur fout une passoire devant eux ! Ouais, ouais, mais c'est genre le jour où ils appellent à... Quand tu es jusqu'à 3... C'est le problème de l'éducation nationale ! Rires Arrêtons de les apprendre à compter ! Ben oui, les maths ! Les maths, quelle grosse idée ! Donc voilà ! C'est l'histoire tout à fait ! Eh bien, excellent ! Excellent, monsieur Robert ! Alors du coup, c'est quoi la technique suivante ? Alors, c'est les plaques ! Alors là, vous êtes tout bête ! On prend... Un petit rouleau ! Un petit rouleau ! On prend de la terre ! Eh ben oui ! Mieux ! Et en fait, on va faire de la géométrie en fait ! Ah ! Géométrie dans l'espace ! On adore ! Les volumes ! Tu construis dans ta tête... Le solide que tu veux ! Tu mets en dessous ta base ! Oh oui ! Un rond, un carré, un rayon... Ce que tu veux ! Ça a l'air de t'embêter ! Ha 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 ! Non ! Ah non ! On sent qu'il n'aime pas cette technique ! Et après, tu fais une autre plaque... Eh ben, qui va venir s'adapter ! On va mettre dessus, quoi ! Bon, allez ! Allons-y ! Alors moi, je vais faire la base ! Je vais faire la base ! Et alors, ce matin, je suis allée adopter... A fort cher ! Cette petite plante trop mignonne ! Et j'ai envie de lui faire un cache-pot ! Ce sera l'élu ! J'ai décidé que ce sera l'élu ! Donc bon, j'ai pas besoin d'être très ambitieuse sur les dimensions ! A priori ! Alors ! La terre, quand on la fait cuire, vraiment, réduit de taille ! Oui ! Eh ben, surprise ! On verra bien ! Un petit peu trop grand ! Alors, généralement, ce qu'on fait aussi, pour que les plaques soient bien droites, C'est qu'on met des... De baguettes ! Bah, on va pas le faire ! Parce que j'en ai pas ! Voilà ! Donc, sinon, bah voilà ! La grosse, quoi ! Je pense que tout le monde... Ça, euh... Vous l'avez appris en petite section de la terre ! Un autre monstre ? Euh... Alors, quel autre monstre ? La licorne ! Evidemment, on a pas parlé de la licorne ! Incroyable ! Oh, tellement de choses à dire sur la licorne ! Alors, alors, la licorne... Ce qui est... En fait, il y a deux... Deux périodes d'apparition de la licorne ! Oh ! Non mais je savais que t'aurais déjà dit... Parce que, euh... Il y a la licorne du Moyen-Âge, Ce qui est plutôt celle qu'on connaît, Mais avant, Pline... Pline ancien, Pline jeune ! Ah, ah ! On les confond toujours ! Il y a écrit... Alors lui, il a écrit des... Nature... Nature... Historia... Bon, non... Ouais, de l'histoire nature... Encore ! Un biologiste, hein ! Il n'a pas répertorié les... Des animaux qui existaient à son époque... Bon... Euh... Il y en a plein qui existent, hein ! Et puis, il y en a, on se dit... Ou alors, ils ont disparu ! Ou alors, euh... Il y a le Alkis-Alchis... Je ne vous en dis... Je ne suis plus sûr que c'est tout ça... Mais non, je crois... Oh ! Qui était assez... Qui était vraiment mal foutu, hein ! Parce que... Il avait la particularité... Il se ressemble à un cerf... En gros ! D'accord ! Mais il a la... Lèvre supérieure... Extrêmement longue... Oh bah c'est assez ! Et du fait qu'en fait, s'il veut brouter de l'âme... Je me disais de le brouter à reculons ! Oh ! C'est génial ! Super drôle ! Vrai ! Incroyable ! Extraordinaire ! Et en plus de ça... Il a ses pattes arrière qui ne se plient pas ! Donc, s'il veut dormir... Il doit s'appuyer contre un arbre ! Et donc, en fait, si on veut capturer Alkis... La meilleure technique... C'est de couper tous les arbres ! C'est... Non ! Bah non ! Parce que sinon, il va... Il va se tirer ! On coupe l'arbre en lisant juste un tout petit chat... Comme ça... La nuit, il va se coucher dessus pour dormir... Et boum ! Et il va tomber... Et là... C'est merveilleux, autant d'imagination ! C'est ça, vraiment ! Alors, ils ne connaissaient pas le concept de sélection nature ? Bah oui ! Ça ne tient pas une minute ! On va voir, je suis un reculant pour voir... Ça ne peut pas ! Non ! Et bah du coup, la licorne ! Et la licorne... Et en fait... Donc, qu'il nous a parlé de la licorne... Qu'il l'appelait licorne, je crois... Mais licornus... Licornus... Ça dépend avec les noms... Exactement ! C'est ce que j'allais dire ! Donc, il disait que c'était un... Comment il disait ? Un cheval à tête de cerf... Ouais ! Ça va, tête de cerf... Avec une grosse corne noire, mais assez massive quand même... Et des pieds d'éléphant ! Ah ! Ça, j'ignorais qu'il y avait des pieds d'éléphant ! Donc... Ça ne ressemble pas franchement à la licorne qu'on connaît ! Ah vraiment ? Et les historiens, en fait, ici un peu... Et ils disaient qu'on l'a trouvée en Inde ! Mais là, ils se sont dit... Ah ! Mais en fait, ça ressemble quand même beaucoup... Un rhinocéros ! Donc, en fait... C'était un rhinocéros ! Mais oui ! Ça a été la confusion ! Voilà ! Ils se sont gourés aussi avec un rhinocéros... Les nœuds préhistoriques... Qui avait vraiment une énorme corne ! Et on pense que dans le mythe de la licorne, Il y a eu des trouvailles de fossiles... Mais à l'époque, on ne savait pas que c'était des fossiles ! On ne connaissait pas ce concept ! Et du coup... Génial ! Une sorte d'élan de cheval ! Avec des gros... Des gros savots ! Enfin... Pas de savots ! Mais bon... Bref ! Et surtout une énorme corne sur la tête ! Et ça, c'est quand même trop trop bien ! D'accord ! Donc ça, c'était l'idée de Pline ! Voilà ! Après, dans le Moyen-Âge, on avait la licorne ! Alors... Ici, on pense souvent à la gentille petite licorne... Bah oui ! La dame à la licorne ! Non, ça existe ? Si, si ! La dame à la licorne ! La tapisserie, là ! Les tapisseries qui se trouvent à Paris, d'ailleurs ! Voilà ! Très belle ! Au musée Guillemet ! Ah bah oui ! Absolument ! Dans le quartier latin ! Euh... Oui ! Je crois ! C'est genre, j'ai de la culture ! C'est que j'y ai bu beaucoup de jus d'orange dans le quartier latin à une époque ! C'était pas long de ma fac ! Donc oui ! Cette licorne-là, toujours gentille ! Alors pourquoi la dame à la licorne ? Parce qu'en fait, les licornes étaient attirées par les jeunes filles ! Ah, je sens le plan ! Oh, j'aime pas ça, moi ! Mais, non, non, rien de bizarre ! Ah, ah bon, d'accord ! Mais en fait, la licorne, c'était un animal, donc... Genre... Un cheval, un cheval... Non, exactement comme ils pensent, mais un animal extrêmement puissant ! Ouais ! Et très fort ! Et l'histoire dit qu'elle pouvait empaler un éléphant ! Tellement elle était forte ! L'écorne empalait un éléphant ! Alors pouf, l'éléphant ! Et puis... Ah oui, l'écorne ! La balaise ! Donc, s'ils voulaient capturer la licorne, clairement, elle n'allait pas de front ! Ah oui, non ! Parce que c'était un truc balaise ! Et c'était pas extrêmement intelligent, les licornes aussi ? Il y a un côté sagesse dans l'histoire ? Et donc là aussi, pour capturer la licorne, donc en fait, on abandonne une jeune fille pure dans les bois, et puis la licorne arrive et vient se foutre sa tête sur ses genoux ! C'est-à-dire de la licorne, de mettre sa tête sur les genoux ! Ou elle nage, pour attirer les plus grands monstres des dragons ! Une femme pure, une princesse de préférence... Une robe blanche, ça fait toujours plus belle ! Petite couronne de fleurs et hop là ! Et donc tous les monstres terribles adorent ! Ah bah ils quittent les actifs ! Ils viennent juste mettre leur tête sur les genoux ! Bien sûr ! C'est l'amour courtois ! Ok, donc ça c'est la vision moyen-âgeuse de la licorne ! Et la dernière en date en Occident en tout cas ! Oui ! C'est très occidental, t'as vu ? Ah bah non ! Bah... Et je pense que ça doit exister dans d'autres cultures ! Non mais je crois que j'avais vu ça ! Bah partout, il y avait des... Des animaux à corde ! C'est ça ! Ah ! Alors attention, parce que là je me lance dans un truc ! Parce que moi je lui ai fait ma bandelette ! Oui, alors que moi, pas du tout ! Il parle, il parle ! Euh... qu'est-ce que tu as mesuré ? Pas du tout ! C'est pour ça que j'étais en train de faire... Donc, le truc là, si tu fais comme ça, tu pars un peu... C'est mort ! Mieux vaut ! Surtout pour que ça tienne bien ! Ah ! Ah plutôt à l'intérieur ! Ça tiendra beaucoup ! Non, parce qu'alors, la licorne, le saviez-vous ? Alors les sixièmes trois, ils le savent maintenant ! Madame Gillot aussi ! Et peut-être d'autres sixièmes qu'il y a Madame Gillot ! Je crois qu'elle leur a raconté l'histoire ! Eh ben, les licornes... Alors il y a plusieurs origines ! Il y a effectivement... Euh... Bon, les... Les rhinocéros, les noeuds... J'ai oublié le nom... Il y avait donc une seule corne ! Il y a pas mal d'animaux, notamment des antilopes, etc. Qui ont deux cornes certes, mais certaines ont une corne comme ça, et l'autre qui ploie vers l'arrière ! Et en fait, vue de face, ça donne l'illusion d'une corne unique ! Euh... Donc il y a ça ! Et... Et... Et là, à nouveau, excusez-moi, mais les marins ne boivent pas que du jus de fraise ! Oui, non ! Le... Le... Narval ! Le Narval ! Alors, j'explique ! C'est pas qu'en fait, en voyant des Narval, ils se sont dit, c'est des licornes ! Oui ! Enfin, c'est peut-être, après plusieurs verres de jus de fraise, ça aide ! Parce que les Narval sont des cétacés marins, qui ont la particularité d'avoir deux incisives entortillées l'une sur l'autre ! En fait, ce sont des dents, qui leur font comme une sorte de corne, euh... Au niveau du... Du... Du rostre, hein... Bref, au bout du nez, si vous voulez ! Euh... Ça leur sert pas vraiment à se battre, en fait, c'est plus de l'intimidation, hein... Clairement ! Et... Surtout... Le mythe de la licorne existait déjà, mais il a été entretenu par la vente de... De... De dents de... De dents de Narval vendues comme d'authentiques cornes de licorne, parce que... Vous avez tous vu l'iconographie actuelle de la licorne, avec sa... sa corne enroulée, comme sa barbe à papa ! La fameuse licorne qui chie des arc-en-ciel ! Elle a la corne enroulée ! Vous êtes d'accord ? Oui, 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 oui... Or, la dent du narval... Les dents du narval enroulées forment cette sorte de petite spirale, là... Et donc, il y a eu un trafic, un merchandising de la... de la corne de licorne... Magique, bien sûr ! Voilà ! Et qui provenait des narvales ! Donc, les narvales ont été littéralement charcutées pour ces histoires de... Mais, en le sens, on est où, la population de narvales ? Ah bah, alors là, c'est une excellente question, je vous avais... Est-ce que c'est... Est-ce qu'ils sont en voie de disparition ? Est-ce que... Oh... Non, alors... On ne les trouve pas dans les quatre coins du monde, donc... Comme toute population un petit peu limitée géographiquement, elle ne doit pas être... Très très bien, en tout cas... Et... Je ne sais pas si elle fait partie de la liste des espèces en voie d'extinction, la fameuse liste rouge... Tu vas faire quoi ? Je ne sais pas du tout ce que tu es... Je ne sais pas du tout ce que c'est, non ! J'ai très peur ! Non, en vrai, je n'ai pas peur ! Je pense qu'il sait vachement mieux ce qu'il fait que moi ! Sinon, il y en a fait pas mal, quand même, là, des... Des monstres... Ben oui ! Ah, mais si, on peut faire les... Les yokai, ça, tous les enfants... Ah bon, alors, pas du tout ! Alors là, tu vas... Non, non, surtout les es... Ah, les esprits ! Les esprits, mais ça, des esprits... Un peu farceurs ! Un peu... Alors, pas forcément, en fait, c'est... Le... Tout peut... À peu près tout peut être un yokai, en fait... Moi aussi ! Ce qu'ils disaient... Ben, voilà... Non, nous voilà de retour ! Donc... On était sur les yokai, alors oui ! Les yokai, voilà ! Les yokai, donc ils sont... Alors... Est-ce que c'est des monstres, des esprits ? Plutôt, mais... Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ça prend peut-être l'aspect... Ça ressemble à... Vraiment, n'importe quel esprit... N'importe quel petit monstre, en fait, japonais... Si je ne dis pas de bêtises, c'est un yokai ! Je suis d'accord ! Et là, notamment, quelque chose qui est rigolo... C'est que... Les objets... La tradition nous dit que... Les objets, à partir du moment où ils atteignent l'âge de 100 ans... Ils se transforment en yokai ! C'est l'argent ! Et tous les objets que vous avez chez vous, qui ont plus de 100 ans... Donc, si vous laissez de freiner ces objets... Faites gaffe ! Récupérez l'objet de mamie, là, attention ! Ça pourrait se résonner contre vous ! Donc, ils prennent vie, etc... Et il y en a... Il y a des récurrents, il y en a... Alors, je ne sais pas les noms... Les noms japonais... C'est un peu compliqué... Mais il y a des histoires où on te raconte... Que dans la maison, etc... Il y a plein de trucs... Et notamment, une guerre... Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Entre... Euh... Le capitaine... Des... Des bonnes... De tous les ustensiles de cuisine... Une capitaine des casseroles et... Et des poils... Donc, euh... C'est d'amoncellement de poils-casseroles... Qui... Se bat contre... Le... Un dragon, d'ailleurs, toujours... Le dragon des torchons ! Qui s'anime et qui vole et qui se batte ! Et voilà, c'est la drogue en japonais ! En sérieux ! Je ne sais pas ce qu'ils bouffent, là ! Du poisson pourri, là ! Mais, euh... Voilà ! Donc, il y a énormément de... Ah non, non, mais... De petites histoires avec les yokai... Il y en a qui sont très connues, là... Comme elle... Bon, elle a un moment connu... Que j'ai oublié ! Mais, euh... La renarde... Qui se transforme en un être humain... C'était rien ! Ah, mais rien du tout ! C'est, euh... Voilà, une... Une femme renard, en fait... Qui, euh... Qui, euh... Qui, euh... Séduire... Séduire les hommes, et en fait, elle se transforme en femme ! Et elle peut rester en femme... Pendant très longtemps ! Et il y a des histoires où le... Un mec ou une femme... Incroyablement belle, charmante, etc... Ah, il y a forcément un truc ! Qu'il veut épouser absolument ! Ah, évidemment ! Qu'il est très content ! Euh... Sauf que bon, il se marie avec elle ! Il fait des enfants, etc... Et puis, un peu de jour, il se raconte... Il se rend compte que... Voilà, on va voir ! Et qu'elle a beaucoup de poils ! Et ses enfants se transforme en Louveteau ! Donc, en fait... Ah, la galère ! En Louveteau ! En renard ! Euh... Parce que, euh... Ben voilà ! C'est en fait des années... Des années après ! Et il y en a plein ! Quand il y a des histoires... Un peu bizarre ! Un... Un... Un qui se trame alors ! Il ressemble plutôt à un être humain ! Des gros yeux ! Une langue qui pendouille ! C'est pas ! Et il te suit ! Avec du tofu ! Il te dit, est-ce que tu veux du tofu ? Et tant que t'as pas dit oui ! Il te suit en tête ! Ah, j'adore ! C'est complètement n'importe quoi ! J'adore les Japonais ! Ils ont une imagination ! C'est beaucoup moins conventionnel que nos trucs ! Enfin, nous, c'est un peu... Enfin, nous, ça nous parait ! Voilà, c'est ça ! Parce qu'on les connaît par cœur ! Parce qu'on les connaît par cœur ! Parce qu'on les entendait ! Ouais ! Peut-être que eux, les centaures et machin... Ils disent... Mais bon ! Le coup du tofu, c'est quand même... Le coup du tofu, tu veux du tofu ! C'est excellent ! Moi, ça me fait penser... Parce que je suis vieille, hein ! Mais il y a un rat de main, un demi ! Je sais pas si tu connaissais ça ! Alors non ! C'était un animé ! Désolé, je suis jeune ! C'était... C'était... Une jeune fille, je crois ! Ou un jeune garçon ! Enfin, rat de main, rat de main, un demi ! Parce que... Selon la température de l'eau qu'il prenait... Enfin, de son bain... Il se transformait en panda ! Ah ! Ouais, ça a bercé mon enfance ! Mais... Mais parce que... Encore une fois, je suis vieille... C'était au club Dorothée ! Pour les parents qui nous regarderaient ! Peut-être ça va vous dire quelque chose ! Et je me souviens de ça ! Bon alors, j'ai pas les détails ! Je me souviens plus exactement ! Mais enfin, il y avait une histoire de... Il avait des situations pas possibles dans sa vie ! Il fallait qu'il aille se jeter dans de l'eau chaude ou dans de l'eau froide ! Pour changer d'apparence ! Disney qui est sorti, qui s'appelle Alerte Rouge ! Ouais ! C'est l'histoire d'une petite fille qui s'entend en panda quand il lui arrive quelque chose ! Ils ont complètement copié ! Donc je pense que c'est une petite réécriture ! Oh ! Ils ont copié sur Renemar en demi ! Ah bah bravo ! Je sais plus exactement à quel moment, quand t'avais gêné... Oui oui, il y avait des situations un peu comme ça ! Dans Renemar en demi, c'était assez gênant ! D'ailleurs, moi j'étais petite quand même, je tiens à préciser ! Donc je comprenais pas tout ! Des tenants et aboutissants du truc ! Je me disais, c'est quand même un peu bizarre cette histoire de gamin qui se transforme en pambas et qui est tout le temps dans la mouillonne en fait ! Non, oui, oui ! Parce qu'évidemment, dans la vie, c'est pas très confortable ! Il en sait des choses, monsieur Robert ! Moi je savais qu'en premier guest, c'était quand même... c'était une valeur sûre ! Bon après, nos collègues en savent des tonnes dans leur sujet, enfin dans leur domaine ! Avec la nature imaginaire qui sert à rien ! Bah oui, non mais euh... non mais attends, c'est parce que je t'ai interrogé là-dessus ! C'est tout ! Et la céramique ! Et la céramique ! Et bah oui ! Dans la prochaine vidéo, nous ferons une quiche avec monsieur Vigné ! C'est pas vrai, j'en sais rien ! On fera quelque chose avec un autre collègue ! Voilà ! Moi j'ai envie de faire ça ! Je sais pas pourquoi, j'ai très envie de faire ça ! C'est peut-être une grosse connerie ! Alors euh... la grosse connerie surtout, c'est que... C'est qu'on va jamais réussir à sortir ! Ouais, alors non, on met un petit... Un petit fil ? Un siphon en tout ! Avec un petit fil, tu pourras essayer... Aïe 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 ! Tu crois que c'est important qu'il faut que je le décolle dès maintenant ? Tant que c'est encore possible ou... Ou... Mais 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 mais... Je le fais hein ! Je le fais maintenant hein ! Vous sentez ce moment où il ne fallait pas le faire en fait ! C'est comme le petit trait de peinture supplémentaire juste pour peaufiner ! Et là, et là, tout ce qu'a sa figure quoi ! Oh ! Oh ! Easy ! Hop ! Voilà ! Hop ! Oh là, comment il m'a sauvé la bise le monsieur Robert là ! C'est vrai quoi ! Un soli stylo ! Oh ! Un soli stylo ! C'est génial ! Un soli stylo ! C'est que madame Prévost qu'on trouvait ça génial ! Oh je trouve ça génial ! Bah tu me le vends sur internet, je te l'achète ! Mais en fait, on vient d'éprouver la fameuse question... Enfin de répondre à la fameuse question, qu'est-ce que ça fait quand on met deux pipelettes ensemble ? Bah voilà ! Devant une caméra ! Bah voilà ! Pour ceux qui se demandaient ce qu'il se passait aux pauses au collège quand on était ensemble... Bah que ça, tout le temps ! On fait que parler de sujets hors-sujets ! On dirait que j'ai fait ça toute ma vie hein ! Ouais ! Mais je savais... Je savais que ça me plait à ça ! Genre tu vas venir avec moi sérieusement ? Complètement ! Bon bah voilà ! Ecoutez ! On n'a même pas fait d'intro de vidéos correctes ! Comment ils vont ? Ils font bien ! Bon, quoi qu'il en soit, on se retrouve bientôt parce que... Bon, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera montée... Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous êtes bien braves... Bravo ! Commentez, mettez barbotine dans le commentaire ! C'est pas une bonne idée ça ? Mettez barbotine en commentaire si vous avez eu le courage et là vraiment... Franchement, on vous félicite parce que nous-mêmes on s'en supporte ! Je ne sais pas comment vous avez fait... Alors nous, on devrait être en train de corriger, copier et préparer les cours... On va le faire après ! Bah oui ! Mais là, on avait trop envie de faire... Bah c'était intéressant quand même ce qu'on a dit ! Ouais 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 ! Bon moi, il me semble que c'était tout à fait intéressant ! Donc... Si vous avez regardé juste là... Et que vous n'êtes pas décédé... Ou devenu complètement bain au vin... Et bien vous commentez... Barbotine ! Tu sais que j'ai vu sur Prandas on ne pouvait plus mettre de mérite ! Ah oui j'ai vu ça ! Il n'y a pas l'option ! J'étais hyper frustrée l'autre jour ! Ah non mais on va demander ! Comptez sur nous pour demander ! On vous mettrai en mérite ! Bon et puis dans une prochaine vidéo, on vous montrera le résultat de nos oeuvres ! Voilà ! Qui vont rester séchés ici ! Je ne pense pas que tu vas la ramener en voiture ! Non 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 ! Bon bah ouais ! On vous souhaite une bonne soirée ! Une bonne journée ! Une bonne nuit ! J'espère bien que vous ne regardez pas ça la nuit ! Remarque, s'ils ont du mal à s'endormir, c'est peut-être pas mal ! Ah ouais ! Je pense que ça pourrait leur faire du bien ! Mais enfin, regardez pas des écrans la nuit ! Euh... A la prochaine ! Enfin ! Je ne sais pas comment vous faites les vidéos ! Gardez la pêche ! Gardez la paname ! Gardez la pêche ! Gardez la pêche ! C'est sol... T'es sûre que t'es jeune toi ! C'est pas sûr du tout ! Allez ! Ciao ! C'est n'importe quoi cette vidéo !